Nous allons maintenant récapituler l'ensemble des équipements pour le réseau EGSM dont nous avons introduit petit à petit l'utilité et la définition. En GSM, tout d'abord, un terminal s'appelle une station mobile ou mobile station. Dans tout le cours, j'emploierai le mot terminal ou de temps en temps le mot mobile qui est très courant dans la profession. Il n'y a pas de différence entre mobile et terminal, ou smartphone ou téléphone portable. C'est un terminal GSM. Le territoire est maillé par l'opérateur avec des stations de base, les BTS. Plusieurs BTS sont reliés à un contrôleur de station de base, le BSC. Plusieurs BSC sont reliés à un MSC VLR. La partie MSC reprenant plutôt les fonctions de commutation et la partie VLR reprenant les fonctions de base de données. Le réseau possède un HLR, Home Location Register. Les BTS et les BSC forment ce qu'on appelle le réseau d'accès, ou Radio Access Network. L'ensemble des MSC VLR et HLR forment ce qu'on appelle le réseau cœur, ou Core Network. Les équipements du réseau cœur, MSC VLR et HLR, dialoguent via le réseau de signalisation numéro 7. Deux protocoles sont utilisés. L'un hérité du réseau téléphonique, le protocole ISUP. L'autre, gérant les fonctions de mobilité, qui s'appelle le protocole MAP, pour Mobile Application Part. Entre les MSC VLR, il y a aussi le besoin de gérer la mobilité, donc il y a aussi le protocole MAP. Le réseau cœur est bien sûr relié au réseau téléphonique commuté, ou au réseau des autres opérateurs, de façon à permettre l'interconnexion des réseaux. Ce qui va être vu dans les parties suivantes, c'est principalement les échanges de messages liés au protocole MAP, pour la gestion de la mobilité, la gestion de la sécurité, et ensuite la combinaison du protocole ISUP et du protocole MAP. Ceux qui, parmi vous, ont déjà des connaissances sur le réseau GSM peuvent penser que l'architecture présentée est ancienne. C'est effectivement le cas. Ce qui est présenté est l'architecture telle qu'elle était définie au début de GSM. Aujourd'hui, les équipements ont légèrement évolué et les topologies utilisées de liens entre les équipements ont également évolué. Cependant, le fonctionnement est plus facile à comprendre lorsqu'on considère l'architecture traditionnelle. C'est pour ça que nous le présentons. Vous avez une séquence spécifique que vous pouvez suivre si vous le désirez, qui présente les architectures plus actuelles s'appuyant sur ce qu'on appelle le NGN, Next Generation Network, avec notamment la notion de MSC Server et de Media Gateway.